L'anjala, le créateur des cieux de la terre, on le loupe tout ce qui nous accorde, comme grâce à une demande de prier son prophète Mohamed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans notre série d'audio intitulée « Quelles sont les conditions à remplir lorsqu'on critique des personnes ou lorsqu'on fait leur éloge ? » Et nous nous sommes arrêtés sur la lecture d'une parole du Cheikh Ibn Othémin, dans son explication du Nuzha, d'Ibn Hajar, à la page 343 jusqu'à la page 344. Et on était sur une question, celle de savoir si la parole d'un compagnon, dans une question à Ishtihad, est un argument. Et cela nous a donc emmené à parler d'une question, qui est souvent traitée par les gens du Hadith. Est-ce que le fait qu'un compagnon qualifie un acte d'obéissance ou de désobéissance, est-ce une preuve qu'il a forcément pris cela du prophète ? Alors, Ibn Hajar voit qu'il a pris cela du prophète. Donc, cela remonte jusqu'au prophète. Le Cheikh Ibn Othémin, après avoir mentionné cet avis d'Ibn Hajar, il nous dit Donc, le Cheikh Ibn Othémin nous dit « Certains savants ont contredit cela. Certains savants ont contredit la position d'Ibn Hajar là. » Ils ont dit « Certes, le fait que le compagnon juge une chose comme étant une obéissance ou un péché ne prouve pas qu'il a pris cela du prophète. » Ils ont dit Ils disent « C'est possible qu'il ait déduit cela d'un verset ou d'un hadith. » Donc, ce n'est pas que le prophète lui a dit directement, non. Il a déduit cela d'un texte, un verset ou un hadith. Le Cheikh dit Donc, celui qui fait une déduction, il peut se tromper comme il peut dire ce qui est juste. Donc, ils disent qu'il est possible qu'il ait fait une déduction. Et celui qui fait une déduction d'un verset ou d'un hadith, il peut se tromper. Il dit Contrairement à si c'est le prophète qui a dit. Si ça remonte jusqu'au prophète Mohamed, Il n'y a pas d'erreur dans cela, parce que c'est la révélation. Si le prophète a dit, il n'y a pas d'erreur. Vous voyez. Le Cheikh dit Maintenant, le Cheikh Ibn Othémin nous donne la conclusion sur ce sujet-là. Il dit Le Cheikh dit Donc, en conclusion, il dit Il y a une forte hypothèse Que cela ne soit pas marfou C'est-à-dire que ça ne remonte pas jusqu'au prophète. Vous voyez. Comme dans le deuxième avis Vous voyez. Le Cheikh dit Le Cheikh dit Si on trouve ce qui nous permet de donner prééminence Au fait que ça soit marfou Donc, ça remonte jusqu'au prophète Et que le compagnon N'est-ce pas ? A mentionné cela Dans une autre version De manière claire Il dit Il dit ici c'est marfou Il dit le cas contraire La question reste La chose reste discutable A revoir En réalité Vous voyez. Donc, ici là, c'est comme si le Cheikh Ibn Othémin Penche plus Vers la position de ceux qui ont dit Il dit que ce n'est pas marfou Ça ne remonte pas jusqu'au Jusqu'au prophète Mohamed Sallahu alayhi wa sallam Il dit car Il y a une forte hypothèse Que cela ne soit pas marfou Vous voyez Il y a une forte hypothèse Donc, il dit Si on a ce qui nous permet De confirmer que ça remonte jusqu'au prophète Il dit On va dire que ça remonte jusqu'au prophète Donc, si on a des indices Vous voyez Donc, ça c'est une question Qui est traitée par Les gens du Hadith Alors, je vais vous lire ici Une très belle parole De l'imam Shoukani L'imam Shoukani Dans son livre Concernant les fondements De la jurisprudence Irchad al-Fouhoul Il a ta'hkikil haqqi min'a'il mil'ousoul Au tome 1 A la page 243 L'imam Shoukani A évoqué la mas'ala Est-ce que la parole d'un compagnon 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 Est-ce que la majorité des savants Voient que ce n'est pas du tout Un argument La parole d'un compagnon N'est pas du tout Un argument On a vu que le sheikh au l'islam A mentionné Que la majorité des savants Voient que c'est un argument Donc vous comprenez aisement Qu'il y a une divergence Entre les savants Quelle est la position De la majorité des savants Certains voient Que la majorité Voient que la parole du compagnon N'est pas un argument Et même Shehokan N'est pas le seul A voir mentionner cela Certains gens de Hussou Mentionnent cela Et d'autres voient Que la majorité La majorité des savants Voient Que La parole du compagnon Est un argument Jade Mais Cela ne cause aucun nishkal Car ce n'est pas Le plus important Ici Quelle est la position De la majorité des savants Est-ce que la majorité des savants Voient que la parole du compagnon Est un argument Ou bien la majorité des savants Ne voient pas Que la parole du compagnon N'est-ce pas Ne voient pas Que la parole du compagnon Est un argument Ce n'est pas le plus important Le plus important Ce sont les arguments La pertinence Des arguments Du moment où on sait déjà Qu'il y a une divergence Ok Donc Ce qu'on doit maintenant Chercher à savoir C'est Qu'est-ce qui est juste Vous voyez Qu'est-ce qui est juste Majorité Pas majorité Ce n'est pas Ce n'est pas le plus important Ici Jade Alors L'imam Cheokani Nous dit Après avoir donc Évoqué la divergence Des gens de science Est-ce que la parole du compagnon Est un argument Ou pas Il dit Il dit La vérité C'est que ce n'est pas un argument Ce n'est pas un argument Donc la parole du compagnon Donc il dit Même Cheokani dit La vérité C'est que ce n'est pas un argument Ce n'est pas un argument Donc la parole d'un compagnon Il dit Car certes Allah n'a envoyé A cette communauté Que notre prophète Allah n'a envoyé A cette communauté Que notre prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Jade Il dit Et nous n'avons qu'un seul messager Et un seul livre Ensuite l'imam Cheokani dit Wa jami'u l'ummati Ma'mouratun Bittiba'i kitabihi Wa sunnati nabiyihi Il dit Et la communauté Tout entière Est commandée De suivre Son livre Et la sunna De son prophète Il dit Et il n'y a aucune différence Entre les compagnons Et ceux après eux Dans ce jugement là Il dit Tous sont chargés De devoirs législatifs Et de suivre Le cour'an Et la sunna Ensuite l'imam Cheokani dit Faman قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله وسنة رسوله وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لم يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم وتقول بالغ فإن الحكم لفرد أو أفراد من عباد الله بأن قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بها وتصير شرعا ثابتا متقررا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى مِمَّا لَا يُدَانُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِنْ الْرُّكُونُ إِلَيْهِ وَلَا الْعَمَلُ عَلَيْهِ مَمْ شَوْكَانِ يَدِ Donc quiconque dit que la preuve est établie dans la religion d'Allah par autre que le livre d'Allah et la sunna de son messager et ce qui leur est référé ou qui s'y rapporte pourquoi l'imam شَوْكَانِ parle de ce qui s'y rapporte parce qu'on n'a pas que le Qur'an et la sunna comme argument on a aussi le consensus Jade et la preuve on a la preuve que le consensus est un argument on a la preuve que le consensus est un argument parmi les preuves les plus connues on a le verset n'est-ce pas 115 de la surat 4 Allah dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غِيرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِمَا تَوَلَّا وَنُصْلِحِ جَهَنَّمْ Allah dit c'est une traduction rapprochée et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier un chemin autre que celui des croyants alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûleront dans l'enfer et quelle mauvaise destination vous voyez donc contredire le consensus la personne s'expose à ce châtiment là donc ça montre que le consensus est un argument jade et on a plusieurs preuves qui prouvent cela donc on n'a pas que le cour'an et la sunna c'est pourquoi le même également l'analogie mais l'analogie tire sa base du cour'an ou de la sunna parce que lorsqu'on veut faire l'analogie il faut d'abord qu'on ait un texte il faut d'abord qu'on ait un texte jade on a une sentence maintenant on cherche à savoir la cause pourquoi cette sentence ensuite on regarde s'il y a la même cause dans la chose sur laquelle on veut faire l'analogie et on va donner la même sentence jade donc l'analogie tire sa base dans le cour'an ou la sunna il faut qu'on ait d'abord un texte de base jade ça c'est très important sachant que le consensus est toujours basé sur un dalil en réalité le consensus est toujours basé sur une preuve jade ce n'est pas le moment de détailler ce sujet là bref donc où est maintenant la preuve qui justifie que la parole d'un compagnon dans une question à Ishtihad est un argument dans la législation qu'on doit obligatoirement suivre ça pour le dalil de cela dans le cour'an ou dans la sunna l'imam Shaukani dit donc quiconque dit que la preuve est établie dans la religion d'Allah par autre que le livre d'Allah et la sunna de son messager jade et ceux qui s'y rapportent aura dit dans la religion d'Allah ce qui n'est pas prouvé et aura affirmé il aura affirmé dans cette législation une législation ou une loi qu'Allah n'a pas ordonné et ceci est grave même même Shaukani dit et ceci est grave c'est une grande chose il dit et c'est un dire ou une fausse attribution qui plus est exagéré il dit certes juger la parole ou les paroles d'un individu ou des individus parmi les serviteurs d'Allah comme étant un argument contre les musulmans qu'ils doivent obligatoirement mettre en application et que cela devient une législation confirmée imprégnée générale répandue est une chose par laquelle on n'adore pas Allah et il n'est pas permis à un musulman de se baser sur cela ni de vrai par rapport à cela ensuite l'imam Shaukani dit l'imam Shaukani dit car certes cette place n'est réservée qu'aux messagers d'Allah qu'il a envoyé avec les lois à ses serviteurs et à personne d'autre donc ce n'est réservé qu'aux messagers et à personne d'autre c'est à dire de dire que leur parole est un argument il dit ce statut n'est réservé qu'aux messagers donc l'imam Shaukani dit cette place n'est réservée qu'aux messagers d'Allah qu'il a envoyé avec les lois à ses serviteurs il n'y a personne d'autre il dit même s'il a atteint n'importe quel grand niveau n'importe quel rang en matière de science et de religion donc l'imam Shaukani nous fait comprendre ici que peu importe le grand niveau le grand rang que la personne peut atteindre on ne peut pas lui donner ou donner à sa parole allais-je dire on ne peut pas donner à sa parole le même statut que la parole des messagers ensuite l'imam Shaukani dit qu'il n'est-ce pas de l'imam qu'il n'est-ce pas qu'il n'est-ce pas qu'il n'est-ce pas qu'il n'est-ce pas aucun doute que le rang de compagnon est un grand rang vous voyez c'est connu il dit cependant cela concerne les mérites l'élévation en degrés et la grande place et ceci est accepté sans aucun doute il dit et c'est pour cela que l'aumône semblable à des montagnes de ceux qui ne sont pas des compagnons n'atteint pas leur mood qu'ils auraient donné en aumône Jade c'est connu les compagnons ont une grande place il n'y a pas d'ishkal même Shaukani dit ça c'est dans les mérites l'élévation en degrés la grande place ensuite il dit écoutez bien cette parole il dit voilà Et il n'y a aucune corrélation entre ceux-là, donc entre le fait de reconnaître ces mérites-là, entre le fait qu'ils aient cette place-là, ok? Même Shaukan, il dit, il n'y a aucune corrélation entre ceux-là et le fait de donner aux paroles de chacun d'eux le statut des paroles du messager d'Allah, en valeur argumentative, et obliger les gens à suivre ceux-là. Donc, lorsque Ibn al-Qayyim nous mentionne plusieurs textes où il est question des mérites des compagnons, pour justifier que la parole du compagnon est un argument, ça ne tient pas en réalité. Ibn al-Qayyim nous fait comprendre ici qu'il n'y a aucune corrélation entre les mérites des compagnons, leur rang, et le fait de considérer la parole d'un d'entre eux comme étant un argument dans la législation, et dire qu'il est obligatoire de suivre ceux-là. Vous voyez? Donc, Ibn al-Qayyim a cité plusieurs textes qui montrent les mérites des compagnons. Il n'y a pas d'ishqal à ce niveau. Mais est-ce que ça, c'est la preuve que la parole d'un d'entre eux devient un argument dans le digne, obligatoire à suivre? Sachant que le compagnon peut faire un ishtihad et se tromper. On a vu cela. Et Ibn Hazm, lorsqu'il a parlé de ce sujet dans le ihqam, il a ramené plusieurs exemples où des compagnons se sont trompés, dans certaines fatwas. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de corrélation. Et même Shirokan, il dit, il n'y a aucune corrélation entre ceux-là, donc entre les mérites des compagnons. Et le fait de donner aux paroles de chacun d'eux le statut des paroles du messager d'Allah en valeur argumentative et obliger les gens à suivre cela. Il dit, car c'est quelque chose qu'Allah n'a pas autorisé. Même Shirokan, il dit quoi? Il dit, et pas une seule lettre n'est prouvée de lui, justifiant cela. Il dit, c'est une chose qu'Allah n'a pas du tout autorisé. Et comme Allah a dit, Soit 42 verset 21, Ou bien auraient-ils des associés à Allah, qui leur auraient légiféré ce qu'Allah n'a jamais permis? Vous voyez? Donc, dire que la parole d'un compagnon dans une question à Ishtihad est un argument, ça nécessite un dalil. Est-ce qu'on a un dalil qui justifie cela? En réalité, on n'a pas. Vous voyez? Il n'y a pas un dalil, ni un verset, ni un hadith. Jade? Ensuite, l'imam Shirokan a réfuté le hadith que certains citent pour prouver que la parole du compagnon est un argument. Il y a un hadith où on dit que le prophète a dit, Mes compagnons sont comme des étoiles. Quel que soit celui que vous suivez, vous serez sur le droit chemin. Vous serez guidé. Vous voyez? Il explique que ce hadith est daif, l'insuch. C'est même très faible. Aucune voix n'est authentique. Aucune voix de ce hadith n'est authentique. Et ça a été rendu faible par le sheikh al-Albani, par l'imam Ahmed. Vous voyez? Ibn Hazm dit même que c'est batil, que c'est mensonger. Ça vient des pervers. Donc ils ont inventé ça. Vous voyez? Il dit ça dans le Ihkam, au tome 5 à la page 61. Et le sheikh al-Albani a même dit dans le silat al-Darifa, il a même dit que c'est inventé. Et le contenu même est faux. Car on comprend aussi de là, que si les compagnons divergent, quel que soit l'avis qu'on va adopter, du compagnon, on est sur la vérité. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas juste, parce qu'il se peut que ces avis soient en contradiction. S'ils ont divergé. Certains ont dit, telle chose est obligatoire. D'autres ont dit, ce n'est pas obligatoire. Les deux ne peuvent pas du tout être vrais. Donc les deux avis. Et l'imam Shoukani explique que même si on suppose que c'est authentique, ce n'est pas un argument. Il dit, car on peut dire que le sens est le suivant. Les compagnons étaient soucieux de suivre le Qur'an et la Sunna et suivre la voie de la législation. Cela implique que le fait de les suivre dans cette voie-là, Jade, le fait de les suivre dans cette voie-là, elle a guidé complète. Vous voyez? Et non de suivre chacune de leurs paroles dans des questions à Ishtihad. Vous voyez? Mais comme on a dit, le récit est faible. Le récit est faible. Donc on n'a même pas vraiment besoin de cette explication-là. Mais l'imam Shoukani dit, ça c'est si on suppose que c'est authentique. Vous voyez? Et il dit que c'est ainsi aussi qu'on doit comprendre les deux autres hadiths où on dit que le prophète demande de suivre Abou Bakr et Omar. Ou bien le hadith où le prophète dit de suivre la Sunna des Khulafas bien guidés. Vous voyez? c'est-à-dire leur voie. Jade. Donc leur voie qui est celle du prophète et non une voie contraire à celle du prophète. Vous voyez? Donc l'imam Shoukani voit qu'il faut comprendre ça dans ce sens-là. De suivre leur voie. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit suivre chacune de leurs paroles. Vous voyez? Et là encore même, on parle de certains compagnons. Vous voyez? Ce n'est pas une généralité. Donc l'imam Shoukani dit, sache-le et tiens-toi-y. Ensuite, l'imam Shoukani dit, Donc il dit, car certes, Allah ne t'a pas assigné à toi et au reste de cette communauté un messager à l'exception de Mohamed. Il dit, Allahou Akbar. Nous sommes chez Oka'ani dit Car certes, Allah ne t'a pas assigné à toi et au reste de cette communauté un messager à l'exception de Mohamed Et il ne t'a pas ordonné de suivre quelqu'un d'autre Et il n'a pas non plus légiféré pour toi sur la langue de qui que ce soit d'autre que lui, de sa communauté, une seule lettre Et il n'en a rien fait comme argument contre toi dans les paroles de quelqu'un d'autre Quel qu'il soit, fin de citation Il dit quel qu'il soit Donc, même chez Oka'ani nous fait comprendre ici Qu'on ne peut pas mettre la parole d'un compagnon Au même statut, au même rang que la parole du prophète dans l'argumentaire Jade Et je profite aussi à vous lire une parole du cher Al-Alba'ani On a posé la question au cher Al-Alba'ani Vous allez trouver le lien de l'audio en description Après avoir mentionné un questionneur, a mentionné les différentes hypothèses mentionnées par Ibn Al-Qayyim Pour prouver que la parole d'un compagnon était un argument Donc après avoir mentionné cela, le cher Al-Alba'ani lui a dit Calat te récompense Mais je veux dire quelque chose après ce rappel On voit souvent des savants dire une chose Ou mettre une règle Ensuite, quand l'application arrive Il n'applique plus la règle Il dit Et ceci fait partie de ceux qui dévoilent que la règle en elle-même n'est pas correcte Bon, ça aussi Si le savant a mentionné une règle S'il n'a pas mis cette règle-là en application Ça ne prouve pas forcément que la règle n'est pas correcte Il se peut que le savant a oublié Jéid Ou bien il voit qu'ici, on ne peut pas appliquer cette règle-là Sur ce point précis Bref Le cher dit Les hypothèses que tu as mentionnées D'après Ibn al-Qayyim Sont sans doute présentes Cependant Le problème, c'est lorsqu'on oblige d'adopter l'avis d'un noble compagnon Dont on ne connaît pas un adepte de celui-ci Où est la preuve obligeant de suivre sa parole ? Ah, oui Le cher Al-Alba'ani, ici, demande la preuve Oui, on a mentionné les mérites des compagnons Le rang des compagnons, etc Mais maintenant, où est la preuve Qui justifie que la parole du compagnon Dans une question à Ishtihad Est un argument qu'il faut obligatoirement suivre ? C'est ça l'Ishqal Et on a vu que Le fait d'avoir des mérites Cela ne signifie pas Qu'on ne peut pas se tromper Sur une question On a vu cela Donc le cher Al-Alba'ani dit Où est la preuve obligeant de suivre sa parole ? Il dit Sinon, le compagnon a une meilleure Il dit Sinon, le compagnon a une meilleure compréhension Kabou Hanifa, Malik, Al-Bukhari, Muslim, Albani A Sherkasi, etc Il n'y a pas de divergence sur cela Vous voyez, ça c'est de manière générale Ça ne veut pas dire que le compagnon Ne peut pas se tromper sur une question Donc, le cher Al-Alba'ani dit Il n'y a pas de divergence sur cela Cependant, quelle est la preuve législative Obligeant de suivre la parole du compagnon Dont nous ne connaissons pas d'adepte à sa parole Ou un compagnon qui l'a contredit Ça c'est d'un De deux Donc ça c'est le cher Al-Alba'ani qui dit Ça c'est d'un De deux Le fait qu'on ne connaisse pas un compagnon qui l'a contredit Ceci n'est pas une science Et tu n'ignores pas cela Car la méconnaissance d'une chose N'implique pas la connaissance de son absence Ce n'est pas parce qu'on ne connait pas quelque chose Que ça veut dire qu'on a la connaissance de son absence Le cher Al-Alba'ani dit Je pense que la parole est bien comprise par toi C'est pourquoi nous voyons dans les livres de jurisprudence Que telle chose a été pratiquée par tel compagnon Nous ne connaissons personne qui soit en désaccord avec lui Pourtant Ceux qui sont en désaccord avec lui Sont nombreux C'est pour cela que la chose est difficile Les raisons que tu as citées On ne peut nier leur valeur Cependant Le problème n'est pas à ce niveau Parce que Ibn Al-Qaïm a mentionné des hypothèses Il y a l'hypothèse que le compagnon a pris ça du prophète Ou bien il a pris ça d'un compagnon qui a pris lui du prophète Donc il a mentionné des hypothèses Donc le cher Al-Alba'ani dit Les raisons que tu as citées Et il a mentionné aussi Des raisons qui montrent que La parole du compagnon est un argument Comme le fait que Voilà ils ont des mérites Ce sont les meilleurs de cette communauté Etc Donc le cher Al-Alba'ani dit Les raisons que tu as citées On ne peut nier leur valeur Cependant Le problème n'est pas à ce niveau Le problème est plutôt Qu'est-ce qui nous oblige à prendre la parole d'un compagnon Il dit Connais-tu une preuve justifiant cela ? Le questionneur dit Il a cité cela Le cher dit Désolé Il a cité cela Est-ce une preuve ? Donc le questionneur en fait Dit au cher Al-Alba'ani Que Ibn Al-Qaïm a cité ce que j'ai mentionné là Donc le cher Al-Alba'ani dit Désolé Il a cité cela Est-ce une preuve législative Nous obligeons à suivre la parole d'un compagnon ? Il dit Je ne trouve pas de preuve obligeant cela Le questionneur dit au cher Al-Alba'ani Même dans les hadiths qu'il a apporté Lorsqu'il démontrait les 46 aspects Montrant que les compagnons sont assistés Par Allah et orientés vers le bien Et ainsi de suite Noble cher Vous êtes en train de dire Nous ne connaissons pas une preuve législative Obligeant de suivre la parole du compagnon Le cher Al-Alba'ani dit Oui Une preuve qui oblige de suivre la parole Une preuve qui oblige de suivre la parole du compagnon Le questionneur dit Oui Je suis en train de vous dire Même dans les hadiths Qu'Ibn Al-Qaïm a cités Pour justifier Ce qu'il a dit Qui est La légitimité de suivre le compagnon Dans une question Où on n'a pas une preuve Du Coran Ou de la Sunna Et il s'agit Vous êtes sans ignorer Des hadiths montrant Les mérites D'Abu Bakr Romar Et d'autres Qui sont assistés par Allah Et orientés vers le bien Le témoignage du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En leur faveur Sur cela N'est-il pas suffisant Donc Le questionneur veut dire Il veut dire au cher Al-Alba'ani Que même ça aussi On ne peut pas dire que ce sont des arguments Jade Le cher dit Ça suffit Cependant La question demeure La question demeure Le questionneur La preuve obligeant de suivre la parole du compagnon C'est-à-dire Le cher Al-Alba'ani dit Ce que tu as cité là Ça suffit N'est-ce pas Pour prouver Que les compagnons se méritent Etc Il dit Mais La question demeure toujours Est-ce que ça c'est la preuve Que leur parole Est un argument C'est-à-dire que la parole d'un compagnon Est un argument Là on ne parle pas du consensus Le consensus ça c'est clair C'est un argument Les compagnons sont unanimes Sur une chose C'est un dalil On parle ici De la parole d'un compagnon Dans une question La ishtihad Donc le cher dit La question demeure Donc le questionneur Le questionneur dit au cher Al-Alba'ani La question demeure C'est-à-dire La preuve obligeant de suivre la parole du compagnon Le cher Al-Alba'ani répond Effectivement Donc oui La preuve obligeant de suivre la parole du compagnon Où est la preuve de cela ? Donc cette question là demeure Il dit Nous avons précédemment reconnu Que la compréhension du compagnon Est meilleure Et plus authentique Et plus proche de la vérité Que la compréhension d'Abu'ani Fa'al-Bukhari Etc Et d'Alba'ani Jade Et d'Alba'ani Il dit On n'a pas besoin de faire des recherches Ou de débattre pour cela Cependant Nous disons Nous disons bien que Nous reconnaissons cette réalité Quelle est la preuve obligeant De mettre en application La parole du compagnon Donc le cher Al-Alba'ani veut dire On reconnait que Le compagnon de manière générale N'est-ce pas ? Il a une meilleure compréhension Que l'imam Al-Bukhari Abou Hanifa Etc Ok Mais est-ce que ça Ça veut dire Que dans chaque question en fait Il a forcément raison Il ne peut pas se tromper C'est ça le problème C'est pourquoi le cher Al-Alba'ani Il va dire ceci à la suite Donc Après que Le questionneur lui ait dit Ne devons-nous pas Comprendre De ces hadiths Mentionnés par De ces hadiths Mentionnés par Ibn Al-Qayyim Qu'au moins L'avis du compagnon Est meilleur Que le nôtre Le cher dit C'est meilleur Mais il n'est pas obligatoire De l'adopter Le questionneur S'il n'y a pas de preuves Obligeant d'adopter son avis Mais Cela ne fait-il pas En sorte Que son avis Est prééminence Sur celui d'autres personnes Le cher Al-Alba'ani dit Tu veux dire l'avis D'un d'entre eux Le questionneur Oui Si nous ne connaissons pas Un compagnon Qui la contredit Le cher dit Qu'à la te bénisse En tant que règle Il est sans doute Meilleur Cependant Il y a une grande différence Entre le fait de dire En tant que règle La vie d'un compagnon Est meilleure Mais est-ce que Lorsqu'on dit Que c'est meilleur Cela concerne Tout avis Venant D'un d'entre eux Est-ce que vous suivez Le questionneur Le questionneur dit Nous sommes Unanimes Que c'est s'il ne contredit pas Le Coran et la Sunna Parce que ceux qui disent même Que la parole du compagnon C'est un argument là Ils disent C'est à condition Qu'ils ne contredisent pas Le Coran ou la Sunna Si la parole du compagnon Contredit le Coran Ou la Sunna Par consensus Ce n'est pas un argument Par consensus C'est pourquoi parfois Vous pouvez trouver un savant Qui voit que la parole du compagnon Sur telle question Contredit ce qui est apparent D'un hadith Ou contredit ce qui est apparent D'un verset Donc il ne va pas travailler Avec la parole du compagnon là Quelqu'un va dire Mais on a la parole d'un compagnon Et si on ne connait pas Un compagnon Qui l'a contredit Non Le savant voit ici Que la parole du compagnon là Ça s'oppose Au texte apparent Ou bien ça s'oppose Au verset N'est-ce pas Ou bien ce qui est apparent D'un verset Ou d'un hadith Et donc Pour lui Il ne peut pas prendre ça Comme argument Parce qu'il voit que ça s'oppose Au Dalil Vous voyez Il voit que ça s'oppose Au Dalil C'est pourquoi Vous allez voir Que même les compagnons C'est comme ça Que les compagnons Se comportaient Si un compagnon Donne une parole Si un autre voit Que sa parole là N'est pas en conformité Avec la parole du prophète Il ne va pas prendre La parole du compagnon là On a vu l'histoire De ce qui s'est passé Entre Ibn Masoud Et Abu Moussa Ibn Abbas Et Zaid Ibn Abbas Qui demande à Zaid Est-ce que ce que tu as dit Là tu as vu ça Dans le Coran Dans le livre d'Allah Ibn Masoud Qui dit Que s'il suit Abu Moussa Al-Achari Dans sa fatwa Il sera parmi les égarés Il dit Il va plutôt juger Comme le prophète a jugé On a vu ça Donc ça c'était connu C'est connu Chez les compagnons Si un compagnon Fait une fatwa Si un autre compagnon Voit que cette fatwa S'oppose N'est-ce pas A la parole du prophète Ou bien la parole d'Allah Il ne va pas prendre La parole De De ce compagnon là Vous voyez Déjà Même lorsque le compagnon Fait une fatwa Vous voyez Le compagnon Un autre compagnon Lui demande C'est quoi le dalil C'est quoi le dalil C'est quoi la preuve A plus forte raison Lorsqu'il va voir Que la parole Du compagnon Contredit La parole Du prophète Ou la parole d'Allah Vous voyez ça Donc ça c'est connu Donc ça Il n'y a pas de divergence ici Si On voit que la parole D'un compagnon S'oppose N'est-ce pas A la parole du prophète Ou bien la parole d'Allah On ne peut pas faire Précéder la parole du compagnon Sur la parole d'Allah Ou bien la parole du prophète Il n'y a pas de divergence Sur cela Entre les savants Même ceux qui disent Que la parole du compagnon Est un argument là Dans une question à Ishtihad Ils disent A condition Qu'ils ne contredisent pas Un verset du Coran Ou bien un hadith J'aide Donc Il dit ici Le questionneur dit Nous sommes Unanimes Que c'est s'il ne contredit pas Le Coran Et la Sunna Le Cheikh dit Donc le Cheikh l'Albani Il dit Nous marchons avec cette restriction Sans qu'ils ne contredisent Donc le Coran Ou la Sunna Il dit Est-ce tout ta vie Venant de Sans qu'il n'ait contredit Ce que tu as cité Sans qu'il n'ait contredit Un texte C'est-à-dire Un texte Qui nous oblige A les contredire J'aide Il dit Nous disons Est-ce que cela Concernent tout ta vie Venant d'eux Donc lorsqu'on dit Que leur compréhension Est meilleure Etc Le Cheikh dit Est-ce que cela Concernent tout ta vie Venant d'eux C'est-à-dire Que le musulman Parmi nous Doit forcément Être convaincu Être convaincu Que la vie Un Deux Trois Donc numéro Un Numéro Deux Numéro Trois Sont tous Pareils Voyez Donc Le Cheikh Al-Bahani Dans ce dialogue Nous fait comprendre Que Bien que Les compagnons Ont des mérites On reconnait Leur mérite Leur place Etc Il nous fait comprendre Que Cela Ne justifie pas Le fait De dire Que la parole D'un compagnon Est un argument Dans la législation Qu'il faut Obligatoirement Suivre C'est ça L'Ishkhal Donc Si tu ne suis pas Sa parole Là tu es dans le péché Si tu meurs comme ça Si elle ne te pardonne pas Tu seras châtié Parce que tu n'as pas suivi La parole du compagnon Dans une question À l'Ishkhal C'est pourquoi L'Immam Cheikhani Dans ses propos Il a dit C'est quelque chose De grave Qu'est-ce qu'il a dit là On revient sur La parole L'Immam Cheikhani C'est où là Voilà Il a dit ceci Quiconque dit Que la preuve Est établie Dans la religion D'Allah Par autre Que le livre d'Allah Et la sunna De son messager Et Ce qui s'y rapporte On a vu que Il y a le consensus aussi Jade Et l'analogie Il dit Il aura dit Dans la religion D'Allah Ce qui n'est pas prouvé Il aura affirmé Dans cette législation Une législation Ou une loi Qu'Allah N'a pas Ordonné Il dit Et ceci est grave Il dit quoi ? Et ceci est grave Donc Dire que La parole Du compagnon Est un argument Obligatoire A suivre Il faut bien comprendre Obligatoire A suivre Donc si on ne suit pas Sans le péché Dire que la parole Du compagnon Dans une question Aïshtihad Est un argument Tous les musulmans Doivent obligatoirement Suivre cela Ça nécessite un dalil Or on n'a pas De dalil Qui justifie cela Jade Et là encore Il y a une autre Masala Si on dit que La parole du compagnon Est un argument Ça veut dire quoi ? Que sa parole Peut restreindre un texte Ou bien Est-ce qu'on va parler D'abrogation aussi ? Vous voyez ? Bon Ça c'est encore Une autre Masala là-bas Bref Si on a compris Ce qu'on a expliqué là Qu'est-ce qui est voulu Par la compréhension Des salafes ? Maintenant Lorsqu'on dit On comprend Le kitab Ou la sunna Bifahmi salafi l'umma On comprend le coran Et la sunna On comprend le coran Et la sunna A la compréhension Des pieux prédécesseurs Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire Ici Que la parole D'un salaf La parole D'un salaf Devient un argument Et que tout celui Qui s'oppose A cette parole De ce salaf là Il a contredit Ce principe là Qui est donc Le kitab Ou la sunna La compréhension Des salafes Et donc Il est garé Ou bien Il est en erreur Est-ce que ça veut dire Quand on dit Kitab wa sunna Bifahmi salafi l'umma Alors Lorsqu'on dit Lorsqu'on dit Qu'on comprend Le coran Et la sunna La compréhension Des salafes Ça veut dire D'abord Le ijma Des salafes Le consensus Des salafes D'abord C'est-à-dire Lorsqu'on dit Il faut comprendre Le coran Et la sunna La compréhension Des salafes Ça veut dire quoi La compréhension Des salafes Ça veut dire Qu'on ne doit pas Comprendre Le coran Et la sunna Selon une compréhension Qui s'oppose A la compréhension Des salafes Leur consensus Donc Les salafes Sont unanimes Les salafes Sont unanimes Qu'on comprend Tel verset De cette façon Ou bien Tel hadith De cette façon Toi tu n'as pas le droit D'apporter une compréhension Qui s'oppose A leur compréhension Là Car ici Il y a un consensus Des salafes Il y a ijmar Il y a ijmar Ici Il y a consensus Car ici Il y a Ijmar Consensus Et le consensus C'est un dalil Le consensus Est un dalil Le consensus C'est une preuve Qu'il faut suivre En arme Jade Donc Compréhension Des salafes Premièrement Ça veut dire Le consensus Des salafes Donc tu ne dois Pas contredire Le consensus Des salafes Car le consensus Des salafes N'est que Vérité Les salafes Ne peuvent pas Tous Être en erreur Jade Donc ça c'est La première chose Qu'on vise Lorsqu'on dit Le coran Et la sunna A la compréhension Des salafes Ça veut dire Le consensus Des salafes Tu n'as pas le droit D'apporter une compréhension Qui s'oppose Au consensus Des salafes Jade C'est à dire Qu'ils ont tous compris Tel hadith De telle façon Ils ont tous compris Tel verset De telle façon Toi tu n'as pas le droit D'apporter une compréhension Qui s'oppose A cette compréhension Et la preuve Que tu n'as pas le droit N'est-ce pas De contredire cela Ce sont toutes les preuves Qui montrent Que le consensus Est un argument Et on a cité N'est-ce pas Un verset Précédemment Donc Toutes les preuves Qui montrent Que le consensus Est un argument Prouvent Que tu n'as pas le droit De contredire Le consensus Des salafes Jade Parce que c'était Les premiers musulmans Donc lorsqu'on parle Même déjà Des textes Qui parlent Du consensus On voit d'abord Le consensus Des premiers musulmans Avant Ceux qui sont venus Après Jade Même si Le consensus Est un argument Peu importe N'est-ce pas L'époque On avait déjà Paralé de cela Je crois Lorsqu'on a Traité la question Du sadl Le fait de prier Les bras ballons Quand on a parlé De la question Du consensus Les différents consensus Et tout ça Ça c'est le premier point Deuxième point Lorsqu'on dit Le coran Et la sun A la compréhension Des salafes Ça veut dire Ça veut dire Que si les salafes Ont divergé Entre eux On ne doit pas sortir De leur divergence En apportant Un nouvel avis Un exemple Les salafes ont divergé Sur une question En deux paroles Jade On doit suivre Un des deux avis On ne doit pas venir Avec un troisième avis Les pourquoi Si toi tu viens Avec un nouvel avis Pourquoi on dit ça ? Parce que si tu viens Avec un nouvel avis Ça veut dire quoi ? Et que tu estimes Que c'est cet avis Qui est vrai Ça veut dire Qu'ils étaient tous En erreur Ça veut dire que Les salafes étaient Tous en erreur Donc il y avait Deux avis Tous ces deux avis Là sont des erreurs C'est le troisième avis Qui est juste Vous voyez Donc en réalité Ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à dire Qu'ils étaient tous En erreur Donc toute la communauté En réalité Était en erreur À une époque donnée Et ça ce n'est pas possible Donc le Cheikh au l'islam Nous dit quoi Par rapport à ça ? Le Cheikh au l'islam Lorsqu'il parlait Du bien fondé De connaître Les divergences Et les consensus Des salafes Il dit ceci Wazalik anna Ijma'ahum Lâ yakkonu Illa Maksouman Wazalik anna Wazalik anna Falhaq La yakhruj Janhum Fayumkin Talabu Alhaq Fibak Baxi 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 Aqwailihim Ou Baxi Baxi Aqawilihim Wazalik anna Le Cheikh ou l'Islam dit, ça c'est dans Majmu' al-Fatah, au tombe 13, à la page 24. Il dit, donc le Cheikh ou l'Islam dit, car leur unanimité n'est qu'infaillible. C'est-à-dire que c'est infaillible. Il dit, et s'ils divergent, donc si les salafs divergent, il dit la vérité ne sort pas d'eux, donc de leur parole. Il est donc possible de chercher la vérité dans certaines de leurs déclarations. Il dit, il est donc possible de chercher la vérité dans certaines de leurs déclarations, dans certaines de leurs paroles. Il dit, et on ne juge pas de l'erreur d'une de leurs paroles jusqu'à ce qu'on sache que l'une de ces paroles est contraire à l'indication du Qur'an et de la Sunna. Ou bien, jusqu'à ce qu'on sache que certaines de leurs paroles sont contraires aux preuves du Qur'an et de la Sunna. Fin de citation. Puis il a cité le verset 59 de la Surat 4. Vous voyez ? Et lorsqu'on dit les salafs, les peuples prédécesseurs, les salafs salihs, on vise qui ? À la base, on vise les compagnons, les élèves des compagnons, les élèves des élèves des compagnons. Donc, les compagnons, les tabi'in, les atba' tabi'in, j'aide, les atba' tabi'in, ou bien les tabi' tabi'in. Ça, c'est la base. Quand on dit les peuples prédécesseurs. Donc, les peuples prédécesseurs, il ne s'agit pas seulement des compagnons. Faites attention. Ça veut dire quoi ? S'il y a une divergence entre les gens de science, Quelqu'un a pris un avis et cet avis est soutenu par un compagnon. Un autre a pris un avis et cet avis est soutenu par un tabi'in. Ou bien, quelqu'un a pris un avis qui est soutenu par deux compagnons. Et un autre a pris un avis qui est soutenu par deux tabi'in, par exemple. Les deux ne sont pas sortis du principe qui est le kitab wa sunna bifah misalaf l'umma. Ils sont toujours dans ce principe-là. Jade. Parce que, parce qu'ici là, chacun de suit l'avis des salafs. Même s'il y a certains savants qui ont dit que si un compagnon, n'est-ce pas, donne un avis, et un tabi'in donne un avis contraire à l'avis du compagnon, on prend la parole du compagnon. On laisse la parole du tabi'in. Mais ça, ici, on doit revenir aux preuves. On doit revenir au Dalil. On doit revenir au Dalil parce que Allah, dans le surat 4, verset 59, nous dit que si on diverge, on revient. On revient à Allah et son messager. Donc, c'est le Dalil qui va trancher. Et on a vu que le fait d'être meilleur, n'est-ce pas, le fait que tu sois meilleur que quelqu'un, ça ne prouve pas que tu as raison, que tu vas avoir raison dans tous les sujets dans lesquels tu vas diverger avec cette personne-là. On a expliqué ça et on a apporté des exemples. Donc, ce qui est sahih, c'est que lorsqu'il y a une divergence, que ce soit entre un compagnon et un tabi'in, ou bien entre des compagnons ou entre des tabi'in, ici, on revient au Dalil. Ok ? Et celui dont on estime que sa parole est plus proche des preuves, on le suit. Que ce soit le compagnon ou le tabi'in. Je disais tantôt que lorsqu'on dit la compréhension des salafes, à la base, on vise les trois premières générations-là. Maintenant, par extension, on peut viser aussi ceux qui sont venus après. Ceux qui sont venus après ces trois premières générations-là. Jade ? Mais la base, quand on dit les salafes, on vise les trois premières générations. Ok ? Mais par extension, on vise aussi ceux qui sont venus après. Jade ? On les fait rentrer aussi dans le terme salafes. Car ce sont des salafes. Ce sont nos salafes, en réalité. Vous voyez ? Donc là, c'est un point qui est important. Ensuite, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on parle du consensus des salafes, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas contredire le consensus des salafes. Ok ? Ou même le consensus. Ceci est une chose. Maintenant, prouver qu'il y a réellement un consensus sur telle ou telle question, ça, c'est une autre chose. Jade ? Dire qu'il ne faut pas contredire le consensus des salafes est une chose. Prouver qu'il y a vraiment un consensus des salafes en est une autre. Ça, c'est un point qui est très important qu'il faut comprendre. Et, j'avais déjà expliqué qu'on ne prend pas le consensus de n'importe qui. Ce sont les gens de science qui ont une connaissance, qui connaissent, n'est-ce pas, qui ont une lecture, qui lisent beaucoup, qui connaissent les paroles des savants, n'est-ce pas ? Ce sont eux qui affirment qu'il y a un consensus. Ce n'est pas quelqu'un qui a lu, quelqu'un a lu un livre seulement du mazhab et puis il vient et dit consensus. Alors qu'il n'a lu qu'un seul livre. Il ne connaît pas d'autres paroles. Donc, il faut faire attention par rapport à ce point-là. Jade ? Maintenant, intabuhouhuna, arjou intabuhouhuna, par rapport au deuxième point que le shékh au-islam a cité. On a une masse à la très importante ici ou un détail très important. On a dit si les salafs ont divergé en deux paroles, on ne doit pas apporter une troisième parole. Donc, un nouvel avis. M'intabuhouhuna, en réalité, sur ce point-là, il y a une divergence entre les gens de science. Et nous allons lire certaines paroles du shékh Ibn Usaymin pour comprendre certaines questions liées à cette mas'ala-là. Le shékh Ibn Usaymin dans son explication de Murtasar al-Tahrir à la page 574, il était en train d'expliquer une parole de l'auteur où il disait que si les savants ont divergé sur une question en deux paroles, il n'est pas permis de venir avec une troisième parole. Sauf si à il disait sauf si cette parole est un avis qui comporte un détail. Le shékh Ibn Usaymin explique ce passage. Il dit ceci. qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est في مسألة من المسائل فقال بعض العلماء هذه حرام وقال آخرون هذه حلال فإنه لا يجوز أن يحدث أحد قولا ثالثا بأنه واجب لأنه إذا أحدث قولا ثالثا L'auteur veut dire ici Que si les savants ont divergé en deux paroles Dans une question parmi les questions Certains savants ont dit que telle chose est interdite D'autres ont dit que c'est halal Il dit qu'il n'est pas permis d'apporter un nouvel avis Un troisième avis disant que c'est obligatoire Que la chose là est obligatoire Donc les savants ont divergé en deux paroles Certains ont dit que c'est interdit Telle chose est interdite D'autres ont dit que c'est halal Ce n'est pas du tout Cette chose n'est pas du tout interdite Le cher Ibn Ossémin dit Quelqu'un ne doit pas venir apporter Une troisième parole en disant que c'est obligatoire Que la chose là est obligatoire Pourquoi ? Il dit Car s'il vient dire que c'est obligatoire Il aura contredit leur consensus Comment ça ? Il dit Car ils sont unanimes Que ce n'est pas obligatoire Mais ils ont divergé Est-ce que c'est permis ou interdit ? Voyez Donc Lorsqu'ils divergent ici Sur la chose Certains ont dit C'est interdit D'autres ont dit C'est halal Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont unanimes Que ce n'est pas obligatoire Mais leur divergence c'est Est-ce que c'est permis Ou c'est interdit ? Donc le cher dit Si toi tu viens maintenant avec un troisième avis Tu dis non C'est plutôt obligatoire Il dit Tu es en train de contredire en fait leur consensus Car le fait qu'ils aient divergé Est-ce obligatoire ? Est-ce interdit ? Ou autorisé ? Ça veut dire qu'ils sont unanimes Que ce n'est pas obligatoire Il dit Ils disent de même S'ils ont divergé Est-ce que la chose est permise Ou bien c'est une sunna Ils n'est pas permis De venir avec une parole Disant que c'est obligatoire Car là tu sors de leur consensus C'est pourquoi on a dit Que si les salafs ont divergé En deux paroles On n'a pas le droit De sortir de leur Divergence là Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça implique N'est-ce pas ? Ça implique le fait de contredire Leur consensus Vous voyez Maintenant le Cheikh a dit Et c'est là C'est là où il faut vraiment faire attention Il dit Le Cheikh dit Quant au détail Sur une question Où ils ont divergé Est-ce obligatoire Ou non ? C'est-à-dire Ils ont divergé sur une chose Est-ce que cette chose est obligatoire ou non ? Le Cheikh dit Ou bien une partie de la parole D'un groupe de savants Et une partie de la parole De l'autre groupe Le Cheikh dit Ceci Il n'y a pas de mal Il dit Car ici Il ne sort pas Des deux paroles Il donne un exemple Le Cheikh dit Les savants ont divergé Est-ce que le wittre est obligatoire Ou bien c'est une sunna ? On a parlé de ça dans le Doror Dans le chapitre des prières surrogatoires On a parlé de ce sujet-là en détail Est-ce que le wittre est obligatoire ou pas ? Certains savants ont dit que c'est obligatoire D'autres ont dit que ce n'est pas obligatoire Le Cheikh dit Donc certains ont dit que c'est obligatoire D'autres ont dit que c'est une sunna Le Cheikh dit Une troisième personne arrive Et elle dit Vous voyez Le Cheikh dit Une troisième personne vient et dit Le wittre est obligatoire sur celui-là Qui a l'habitude de prier la nuit Et c'est une sunna Donc ce n'est pas obligatoire C'est préférable Pour d'autres personnes Le Cheikh dit Le Cheikh dit Celui-là n'est pas sorti Des deux précédentes paroles Donc ceux qui ont dit Donc ceux qui ont dit Que c'est obligatoire Et ceux qui ont dit que c'est C'est une sunna Il dit Il dit Car les deux précédentes paroles-là Ne sortent pas de l'obligation Et du caractère N'est-ce pas Facultat Facultatif Vous voyez Il dit Car lui il dit Que c'est obligatoire Pour celui qui a l'habitude de prier La nuit Il dit Car il dit Que c'est obligatoire Donc le 8 Sur celui-là Qui a l'habitude de prier la nuit Ok Et Ce n'est pas obligatoire Pour celui-là Bien sûr Celui-là Qui n'a pas l'habitude de prier La nuit Qui n'a pas l'habitude de faire Des prières de nuit Il dit Il dit Nous disons Il dit Il n'est pas sorti Des deux paroles-là Donc il y a des savants Qui ont dit C'est obligatoire D'autres ont dit C'est une sunna Le sheikh dit Celui qui fait ce tafsil là Ce détail là Il n'est pas sorti Des deux paroles là Comment ça Il dit Il dit Il dit Que c'est une obligation Sur celui-là Il est en conformité Avec la parole Avec la parole de ceux qui ont dit Que c'est obligatoire Il dit Le sheikh Le sheikh de la parole de ceux qui ont dit Pour cette voie Jeikh de la parole de ceux qui ont dit Et une partie de la parole de ceux qui sont obligatoires Et une partie de ceux qui rendent cette chose préférable L'Iman le sheikh de la parole de ceux qui sont obligatoires De manière absolue De manière absolue Jeikh Il dit que c'est préférable Pour celui-là Qui n'a pas L'habitude de prier la nuit Forcément Parce qu'on a Ceux qui ont l'habitude de prier la nuit Et ceux qui n'ont pas l'habitude de prier la nuit Donc s'il dit que c'est C'est préférable De manière absolue Forcément Il voit que c'est préférable Sur Bien pour Ceux-là qui n'ont pas l'habitude de prier la nuit Il dit Celui qui dit que c'est obligatoire De manière absolue aussi Donc le sheikh dit Celui-là qui dit que c'est obligatoire De manière absolue Il dit Que c'est obligatoire Pour Celui qui a l'habitude de prier la nuit Et c'est aussi obligatoire Pour celui-là qui n'a pas l'habitude de De prier la nuit Vous voyez Donc le sheikh veut dire en fait Que celui qui a fait le tafsil Il n'est pas sorti des deux paroles Parce que celui qui dit que C'est préférable là Il voit que c'est préférable De manière absolue Jade Celui qui dit aussi que C'est obligatoire Il voit que c'est obligatoire De manière absolue C'est-à-dire De manière absolue ici Ça veut dire Que ça soit Celui qui a l'habitude de prier La nuit Ou pas Or celui qui a fait le tafsil Il dit C'est obligatoire Pour celui qui a l'habitude De prier la nuit Donc il est en accord Avec une partie De la vie De ceux qui ont dit Que c'est obligatoire De manière absolue Parce que ceux qui ont dit Que c'est obligatoire De manière absolue Voient Que c'est obligatoire Pour celui qui a l'habitude Qui a l'habitude Qui a l'habitude De prier la nuit Il est en conformité Avec une partie N'est-ce pas De leur parole Et lorsqu'il dit Que c'est une sunna Pour celui qui n'a pas L'habitude de prier la nuit Il est en conformité Avec ceux qui ont dit Que c'est une sunna De manière absolue Parce que ceux qui ont dit Que c'est une sunna De manière absolue Voient Que c'est une sunna Pour celui-là Qui n'a pas l'habitude De prier la nuit Vous voyez Sauf qu'il voit aussi Que c'est une sunna N'est-ce pas Pour celui-là Qui a l'habitude De prier la nuit Et c'est ici Où lui Il les a contredits Vous voyez Il a été en accord Avec les autres Je ne sais pas Si je me fais comprendre Donc le chef A mentionné ça Ensuite il a mentionné Un autre exemple aussi Il a parlé de la question De la tasmiya Lorsqu'on fait Les ablutions Certains ont dit Que c'est obligatoire D'autres ont dit Que c'est préférable Et certains ont dit Que c'est obligatoire Pour celui qui se souvient Jade Et il dit Que celui-là N'est pas sorti N'est-ce pas De leur parole Jade Sachant que Il y a aussi Des savants qui ont dit Que c'est une condition De validité Des ablutions Et d'autres ont même vu Que ce n'est pas légiféré On rapporte ça aussi Vous voyez On avait déjà parlé De cette question-là Alors Le Cheikh dit ceci Il dit donc En résumé En conclusion Si les savants divergent Dans une question En deux paroles Il est interdit De venir avec une troisième parole Qui contredit leur consensus Mais ce n'est pas interdit D'apporter un avis Où il y a un détail Qui ne sort pas Des deux paroles Il dit Car Le Tafcil Ou bien le détail Que la personne va apporter Ne sort pas Du consensus C'est ça l'échcal L'échcal C'est de contredire Le consensus Il dit Il dit Il dit Il a pris Une partie De la parole De ceux-là Et une autre partie De la parole De ceux-là Il dit Et ça ce n'est pas Sortir du consensus J'aid Et ça c'est la position Du Cheikh Ibn Osaymin Le Cheikh Ibn Osaymin A soutenu Cette position-là Vous voyez Et c'est la position Que nous suivons Elle est le plus savant Jade Si Le savant Vient avec un avis Quand on regarde Dans les livres On nous cite Une divergence Dans cette divergence On nous dit Il y a deux avis De savant Ok Maintenant on trouve Un savant Qui est venu après Jade Il a donné aussi Un avis Qui comporte Un détail Et dans son détail Là Il ne contredit Ni pas un consensus On dit ici Il n'y a pas De Cheikh Et on peut même Suivre cet avis Là Si C'est confirmé Par des Dalils Jade Mais c'est quoi La condition Il ne faut pas Que cet avis Là S'oppose A un consensus Parce qu'en fait Lorsque les savants Divergent En deux paroles Ou même en trois paroles Il y a souvent Un point sur lequel Ils sont unanimes Jade Bien évidemment Il ne s'agit pas De toutes les questions On peut trouver des questions Où ils divergent Mais il n'y a pas Un point sur lequel Ils sont unanimes En fait Jade Mais s'il y a un point Sur lequel Ils sont unanimes Ok Toi tu n'as pas Le droit De contredire cela Tu n'as pas Le droit De contredire cela Mais si Le savant Vient avec un avis Qui comporte Un tafsil Dans ce tafsil Là On voit qu'il y a Une partie De la parole D'un groupe de savants Une partie De la parole D'un autre groupe De savants Ici on dit Il n'y a pas Dishkal Si Il y a des Dalils Qui confirment Ce tafsil Jade Et on suit Cet avis là Si Il y a des Dalils Qui confirment Ce tafsil Là Ce détail Car ici Il n'a pas Contredit Un consensus Vous voyez Donc ça c'est le détail Qu'il faut apporter Ici là Par rapport à La parole du Cheikh Pour l'islam Ibn Taymiyya Sauf qu'ici Le Cheikh Ibn Othaymin N'a pas Évoqué Un point Et J'ai essayé un peu De regarder Les endroits Où le Cheikh A traité Cette question Là Pour Essayer de voir Si Le Cheikh A évoqué Ce point Là De ce que J'ai pu Voir Il n'a pas évoqué Cela Et Ce point Est très important C'est très Très important Et beaucoup De gens Qui ont parlé De cette question Là Beaucoup Évoquent Cet avis Là De Tafsil Mais Il ne ramène Pas cet Ischkal Alors C'est quoi L'Ischkal L'Ischkal Le problème C'est que C'est connu Que la communauté Ne peut pas Se réunir Sur Un égarement Ou une erreur Alors Si tel est le cas Est-ce que Le fait D'apporter Un avis Où il y a Un Tafsil Et voir Que C'est cet avis Là Qui est juste Est-ce que Cela ne signifie Pas Que la communauté Était en erreur Tout ce temps Là Donc Avant Ce Tafsil Avant cet avis Là C'est une question Subtile Et Aller le plus Savant Le cher Ibn Asaymin Aurait dû Parler de cela En principe Car justement Ceux qui ont dit Qu'on ne doit pas apporter Un nouvel avis Ou bien Troisième avis Cite ça comme argument Parce que Comme je l'ai Mentionné Il y a une divergence Entre les savants Par rapport A ce sujet Là Et on a vu Dans les propos Du cher Ibn Asaymin N'est-ce pas La masse La masse Et C'est leur argument Même le plus fort Ceux qui disent Qu'on n'a pas le droit De venir avec Un autre avis S'il y a Une divergence En deux avis On n'a pas le droit De venir avec Un autre avis Ils disent Que cela implique Que toute la communauté Était en erreur Tout ce temps là Vu que Vu que la personne Estime Que ce qui est juste C'est son avis Donc le savant Estime que Ce qui est juste C'est son avis Donc les deux autres Groupe Était en erreur Alors Certains gens de Oussou Qui ont évoqué Cette question Et cet argument Ont répondu A cela Quand ils disent Ils ont dit Tout d'abord Il n'a pas Contredit Le savant Qui vient avec Un troisième avis Il n'a pas Contredit Ce sur quoi Les autres Sont unanimes Jade Et Ici L'un des groupes Ne constitue pas Toute la communauté Donc Contredire Un groupe Sur une partie Jade Contredire Un groupe Sur une partie De leur avis Et Contredire L'autre groupe Sur une autre partie De leur avis Ne constitue pas Une opposition Au consensus Car Chacun des groupes Avec son avis Indépendamment De l'autre Ne constitue pas Toute la communauté Quant au fait De dire Que cela implique Que toute la communauté Était en erreur Pendant ce temps là Or La communauté Ne peut pas se réunir Sur une erreur Ou un égarement Premièrement Ceci peut être avancé Si on regarde Les deux groupes Les deux groupes Rassemblés Mais si on regarde Le fait Qu'ils soient En désaccord Avec chacun Des deux groupes Indépendamment De l'autre Donc Les savants Qui vont venir Avec un troisième avis Là Ok Si on regarde Le fait Qu'ils soient En désaccord Avec chacun Des deux groupes Indépendamment De l'autre Sur une partie De leur avis Cela n'implique pas cela Deuxièmement Ils ont dit Et C'est ce qui est Vraiment Très important Ici Ils ont dit Ce qui n'est pas possible C'est juger De leur erreur Dans ce sur quoi Ils sont unanimes Juger De leur erreur Dans ce sur quoi Ils sont unanimes Jade Quand tu as jugé De l'erreur De chacun Deux Dans ce sur quoi Il n'y a pas Unanimité Il n'y a pas De problème Je reprends Ils ont dit Ce qui n'est pas possible C'est juger De leur Erreur Dans ce sur quoi Ils sont unanimes Quant à juger De l'erreur De chacun Deux Dans ce sur quoi Il n'y a pas Unanimité Il n'y a pas De problème Donc Si on revient Un autre exemple Ceux qui ont dit Que Le Ouïtr Est une Sunna De manière Absolue Le Ouïtr Est une Sunna De manière Absolue Est-ce qu'il y a Unanimité Que le Ouïtr Est une Sunna De manière Absolue Entre eux Il n'y a pas D'unanimité Parce que les autres Voient que c'est Obligatoire Alors ceux qui ont dit Que c'est obligatoire De manière Absolue Est-ce qu'il y a Unanimité Entre eux Que c'est obligatoire De manière Absolue Non Donc ils disent Ce qui n'est pas Possible C'est de juger De leur Erreur Dans ce Sur quoi Ils sont Unanimes Donc ils sont Unanimes Sur une chose Dire que C'est-à-dire Venir avec un avis Qui s'oppose A leur consensus Et donc Dire Qu'ils étaient En erreur Et que c'est Toi qui es sur la vérité Ou c'est ton avis Qui est juste Ils disent Ce qui n'est pas possible Donc juger De leur Erreur Ou bien juger De l'erreur Dans ce Sur quoi Ils sont Unanimes Jugez de leur Erreur Dans ce Sur quoi Ils sont Unanimes Ils disent Mais juger De l'erreur Hein De chacun De eux Dans ce Sur quoi Ils ne sont Pas du tout Unanimes Il n'y a pas Dishkal Je ne sais pas Si c'est clair Vous savez que C'est un peu Technique là De plus S'ils ne sont Pas du tout Unanimes Sur la même Chose Chacun D'eux Peut se Tromper Sur un Aspect Cela n'est Pas Impossible Ils ne se sont Pas trompés Totalement Mais Partiellement Chacun A une part De vérité Or Ce sur quoi La communauté Ne peut Se réunir C'est une Erreur Commune Sur Un même Point Par exemple Les deux Groupes De savants Ont dit Telle chose Est interdite Un savant Vient dire Que cette chose Est permise Ou obligatoire On dit non Jai Ici ça implique Quoi Ça implique A dire Qu'ils n'avaient Aucune part De vérité Ils étaient Tous En erreur De manière Totale Ils disent Ici ce n'est Pas possible Jai Ici là Ce n'est pas Du tout Possible Parce que Ils ont dit Quoi Ils ont divergé Certains ont dit Que la chose Est interdite D'autres ont dit Que la chose Est permise Le fait de dire Que cette chose Est obligatoire Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'ils étaient Tous en erreur Le fait de dire Que ce qui est juste C'est que c'est Obligatoire Ça veut dire Qu'ils étaient Tous en erreur Parce que Le fait de dire Que c'est obligatoire Ça s'oppose Au fait de dire Que la chose Est interdite Vous voyez De même Le fait de dire Que la chose Est permise S'oppose Au fait de dire Qu'elle est interdite Vous voyez Ils disent Donc c'est ce qui N'est pas Possible Mais le fait Que Les savants Se divisent Le fait que Les savants Se divisent Deux groupes Pendant un temps Un groupe Donne un avis Qui n'est pas Totalement faux Mais partiellement L'autre aussi Donne un avis Qui n'est pas Totalement faux Et un savant Vient Apporter un troisième avis Qui comporte Les deux vérités Qui se trouvent Dans Les autres avis Là Donc Une part La part de vérité Qui se trouve Dans le premier avis Et la part de vérité Qui se trouve Dans le deuxième avis Si un savant Vient Il rassemble ça Il dit Qu'il n'y a pas Du tout Impossible Jade Donc Comme le cas du 8 Si on suppose Que la vie juste Je dis bien Si on suppose Que la vie juste La vie qui est vraie C'est que c'est Obligatoire Pour celui Qui a l'habitude De prier la nuit Et non obligatoire Pour celui Qui n'a pas l'habitude De prier la nuit Ou qui ne prie pas Le tahadjou De la nuit Et on se rend compte Que les savants Avant qu'on ne prenne Connaissance De cet avis Un group a dit C'est préférable De manière absolue Il y a un autre group a dit C'est obligatoire De manière absolue Alors ici Chacun d'eux A une part de vérité En ce sens que Ceux qui ont dit Que c'est préférable De manière absolue Voient forcément Que c'est préférable Pour celui Qui n'a pas l'habitude De prier la nuit Et ça c'est vrai Et quand je dis ici Que c'est vrai Il faut me comprendre C'est par rapport à La vie qu'on a supposé Être vrai Mais là où ils se sont trompés C'est le fait de voir Que c'est préférable aussi Pour celui Qui a l'habitude De prier là La nuit Ceux qui ont dit Que c'est obligatoire De manière absolue Ont aussi Une part de vérité En ce sens Qu'ils voient Que c'est obligatoire Pour celui Qui a l'habitude De prier la nuit Et ça c'est vrai Je dis bien C'est vrai Par rapport à La vie qu'on a supposé N'est-ce pas Être vrai Donc ça c'est vrai Donc ça c'est vrai Étant donné qu'ils voient Que c'est obligatoire De manière absolue Donc forcément Celui qui a l'habitude De prier Est inclus Celui qui a l'habitude De prier Celui qui a l'habitude De prier la nuit Mais là où ils se sont trompés C'est dans le fait De voir L'obligation aussi Sur celui Qui n'a pas l'habitude De prier la nuit Quand je dis Là où ils se sont trompés Il faut me comprendre Je dis bien C'est par rapport à La vie qu'on a supposé Être vrai Donc on s'aperçoit Que chacun d'eux Avait une part de vérité La vérité n'était pas Totalement méconnue Ils disent Ça c'est possible Or dans l'autre exemple Ils n'ont aucune part de vérité Tous étaient Totalement en erreur Ils disent C'est cela Qui n'est pas possible Donc du moment où On n'est pas Dans ce cas là Et du moment où Ils n'ont pas Contredit Leur consensus Qui est Le fait que cette prière Soit légiférée Recommandée Il n'y a pas Dishqal Vous voyez Je ne sais pas si C'est clair Celui qui n'a pas compris Qu'il essaie de Réécouter Ce qu'on a dit Plusieurs fois Jusqu'à ce qu'il comprenne Tout en demandant De prime abord Allah De lui faciliter La compréhension Donc Ce qu'on regarde Dans le troisième avis C'est Est-ce qu'il contredit Un hijma Un consensus Dans la question S'il ne contredit Aucun consensus Alors il n'y a pas De raison De l'interdire Car La raison de l'interdiction En réalité C'est le fait Qu'il contredise Le consensus Vous voyez Maintenant Certains ont dit Le fait qu'il diverge En deux paroles Veut dire Qu'il voit Que le troisième avis Avec des tailles là Qui ne contredit pas Ce sur quoi Ils sont unanimes Est faux Mais nous disons Non Cela n'implique pas cela S'ils n'ont rien dit Sur cela Ok Il ne convient pas De déduire cela Il se peut Qu'ils n'ont pas Pensé à cela Vous voyez Maintenant Il faut savoir Que Cela ne s'applique pas A toutes les questions Je crois que J'ai précisé cela Il y a des questions Où La divergence N'implique pas Qu'ils sont unanimes Sur un point Vous voyez Il faut aussi comprendre Que le troisième avis Ou le quatrième avis Ou même le cinquième avis Etc Pour qu'il soit accepté Il faut Aussi Qu'il se repose Il faut qu'il se repose Sur des preuves Des arguments Sinon c'est mardoude Et ce n'est pas Tout le monde aussi Qui peut venir Apporter ce genre D'avis C'est à dire Un avis Un troisième avis Un quatrième avis Vous voyez C'est quelqu'un Qui connait les paroles Des gens de science Il sait aussi N'est-ce pas Que là Ça ne contredit pas Un consensus Etc Et il a des arguments Et là Ça peut nous emmener Même à une autre question Vous voyez Est-ce que Le fait Qu'il y ait des arguments Apparents Ou clairs Qui prouvent cet avis Ce troisième avis Est-ce que ça Ce n'est pas une preuve Qu'il y a forcément Un savant qui a dit ça Mais cela ne nous est pas Parvenu Ibn Al-Quaïm A traité cette question Là dans Au tome 2 A la page 574 Vous voyez Je n'ai pas envie D'être trop long Par rapport à ça On peut aussi On peut aussi dire Que le fait N'est-ce pas Qu'on n'a pas directement Un savant Qui a eu à dire Tel ou tel avis Ok Ça n'empêche pas De dire cet avis Ou de soutenir Cet avis là Si ça ne contredit Pas un consensus Parce qu'on a des questions Par exemple Où Parfois On n'a pas La parole D'un groupe De savants D'une époque précise Jade On n'a pas De parole De par rapport A cela Les savants N'ont pas dit Qu'il est interdit De donner un avis Par rapport A cette question Parce que On n'a pas De parole De savants De telle époque Sur ce sujet là Vous voyez Donc si ça Ce n'est pas interdit Par consensus Ok Il n'y a pas D'ichkhal aussi Dans le cas Évoqué ici Même si Quelqu'un pourra dire Mais non Là-bas On a deux avis Ok Or ici On n'a pas trouvé De parole Des savants De telle époque Jade Nous disons Mais qu'est-ce qui fait En sorte Qu'on autorise Cela C'est parce que Justement On voit Qu'on n'a pas Contredit Un consensus En réalité Parce que Si on suppose Qu'on avait La parole D'un savant De telle époque Par exemple D'une époque précise Sur le sujet On n'a que la parole De ce savant là Est-ce que cela veut dire Qu'il est interdit Ok De donner un avis Contraire A l'avis de ce savant là Non Parce que ce n'est pas Un consensus Ce n'est pas Un consensus Jade Donc voilà On parle un peu Ce qu'on peut dire Je ne sais pas si Je me fais comprendre Je sais que c'est un peu Technique Qu'Allah nous facilite Qu'il nous accorde La compréhension De sa religion On s'arrête ici Et le cher Ibn Assemin A parlé d'un autre point Qui est très important La question du Dalil Et L'interprétation Si des savants Se sont argumentés D'une preuve Pour justifier un jugement Est-ce qu'un savant Peut apporter D'autres preuves Pour justifier Le même jugement là Mais Des preuves Qu'aucun savant N'a Pris comme Dalil Pour justifier Le même jugement là Je ne sais pas Si je me fais comprendre Le savant Confirme le jugement Des savants Qui sont passés là Mais les savants Qui sont passés Se sont argumentés D'une preuve Ou de certaines preuves Pour prouver cela Un autre savant Vient Donc après Ces savants là Il apporte D'autres Dalil D'autres preuves Que les anciens N'en ont pas cité Mais pour justifier Le même jugement là Est-ce que ça C'est permis La même chose Pour L'interprétation D'un texte Est-ce qu'un savant Peut apporter Une explication D'un texte Que des savants N'ont pas Apporté avant Mais qui ne s'oppose pas A l'explication Des savants Qui sont passés La même chose Pour l'Aïla Alors c'est le prochain sujet On va lire Les propos du Cher Ibn Usaymin Par rapport à cela C'est très important Donc Là on est toujours Sur la question De la compréhension Des salafes Qu'est-ce qu'on entend Par la compréhension Des salafes C'est très important Pourquoi ? Parce qu'à partir de là On va voir A quel moment On va dire Que quelqu'un Est sorti De la salafia On va parler Aussi de ce point là A quel moment On va dire Que quelqu'un N'a pas suivi Ce principe Sur telle ou telle question Ou bien Que quelqu'un Ne suit pas Ce principe Qui est donc Le suivi Du kitab Ou à la compréhension Des salafes Donc on s'arrête ici On demande Qu'à la nous facilite Wa subhanakalahumma Bi hamdik Wa ashahadu An la ilaha Ilaha anta Astaghfiruka Watubu ilik Ilaha anta Ilaha anta Ilaha anta